Alors je vais vous demander s'il vous plaît de rester encore un peu parce que je sais que la ville d'après... Certains d'entre vous ne la connaissent même pas hein, je vais pas vous mentir que certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler peut-être hein. À part euh... enfin vraiment c'est... Là va falloir... là on est en full découverte là. Là on est en... voilà c'est... On est en gameplay blind là, vraiment c'est... Ça va être euh... voilà je suis désolé mais la ville suivante messieurs dames... Les hospices c'est tout. C'est bizarre parce que je pense que la photo que j'ai pris est possiblement juste ça. Il s'agit évidemment messieurs dames de... Bonne ! Et ces fameuses hospices bien sûr. Il s'agit de la ville de Bonne ! Alors franchement c'est une ville que je connais vraiment pas. Je connais vraiment pas bien. Euh... je connais vraiment... je voudrais même pas te la placer sur la carte. Euh... c'est là. Alors attends je vais mettre le... tac. Hop. Bonne qui se trouve ici au sud de Dijon. La grosse Dij bien sûr comme on l'appelle. Euh... Bonne. Bonne. Bonne messieurs dames. Et pour parler de Bonne... Nous aurons Tora et Nama... euh... pardon. Nanamira. Oh putain pitié j'espère qu'elle a eu quelque chose de plus court pour prononcer le pseudo sinon je vais galérer. Euh... voici voilà. Bonsoir. 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 Comment allez-vous ? Et bah ça va et toi ? Ça va. Alors attends. Nanamira est-ce que tu peux parler s'il te plaît ? Euh... oui oui. Test que tu m'entends bien. Oui. Et Tora est-ce que tu peux parler s'il te plaît ? Oui. Parfait. Nanamira est-ce que tu as une abréviation de pseudo ou je vais devoir dire Nanamira tout le temps ? Non euh tu peux m'appeler Namira ou juste Nam comme tu veux. Namira très bien. Ça sera beaucoup plus simple désolée parce que Nam Namira c'est un peu difficile à... Y'a pas de soucis. La répétition du départ. Très bien. Alors. Alors alors alors. Quelqu'un dans le chat a dit direct full sur côté rempli de bobos c'est hyper cher et les gens sont cons comme des tables next. Alors il s'agit de la ville de Beaune. Euh... il s'agit de la ville de Beaune. Alors dites-moi est-ce que vous habitez ou avez habité à Beaune tout simplement. Euh bah vas-y Tora je te laisse. commencer. Moi par par chance non je n'y vis plus mais j'y ai vécu pendant dix ans. Euh... et j'ai pu m'enfuir à la majorité. Très bien. Et toi Namira ? Alors moi j'y suis depuis ma naissance en fait depuis toujours. Et t'y encore ? Et même si je fais mes études sur Dijon je fais les allers-retours quand même. D'accord ok. Donc t'as quand même un pied-à-terre toujours à Beaune. Effectivement t'y habite encore. Et je suppose que c'est toi Namira qui va nous parler positivement de la ville de Beaune. Exactement. Je vais défendre Corsair de ma vie. C'est combien d'habitants Beaune ? Attends je vais juste checker parce que je... Euh... C'est à peu près vingt mille. C'est pas une très grande ville. C'est pas une très grande ville. C'est pas une très grande ville. Euh... Beaune c'est vingt mille cinq cents. C'est ça. En 2019. Et c'est en baisse au secours. Euh... Très bien. Eh bien ma chère Namira, tu vas nous expliquer pourquoi c'est super de vivre à Beaune. Hop. Eh bah alors c'est super de vivre à Beaune. Eh bah super. Pour moi c'est un vingt sur vingt tout simplement. Let's go. Non vas-y dis-moi. Eh bah déjà parce que c'est une ville fleurie qui est notée quatre fleurs sur quatre. Mais comme la ville d'où je viens, sois-y sur Morency et franchement c'était pas non plus la dinguerie tu vois. Non attends attends attends. Le reste arrive. Ah oui. C'est vraiment des espaces verts. Euh... Il y en a énormément. C'est vrai ? Euh... C'est assez fleuri. Ok. Et euh... On peut principalement parler du parc de la Bousèse par exemple. Le parc de la Bousèse ? C'est où ça ? Euh... De la Bousèse ouais. Alors attends. Le parc de la Bousèse. Tac. Ok ouais. Euh... Tu peux te poser là-bas, faire un tour en barque, aller voir les animaux. Ok. Tu peux faire des pique-niques. Très bien. C'est vraiment sympa. Très agréable. Euh... Après euh... C'est très bien desservi aussi puisqu'on a cinq lignes de bus. Ok. Qui vont un peu partout. Ok ok c'est bien pour une ville de cette taille là. Après t'as l'autoroute. Ouais c'est super bien pour t'es déplacer un peu partout. T'es pas obligé d'avoir une voiture. Ok ok. Après euh du coup t'as l'autoroute au nord et au sud. Pratique pour venir aussi. Tout à fait. Euh... On a une gare. Et tu peux louer des vélos aussi. Du coup euh... Très bien. Très bien. Le prix de la vie à Beaune comment c'est ? Alors... Ah ! Ah 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 ! Je saurais... Ah tu sais pas. Non je saurais pas te dire exactement. Mais ça a l'air quand même assez cher. Je voulais te dire ça tout de suite. Euh... Oui. Euh... Oui. Euh... Euh... Oula le 17 mètres carrés pour 470 euros. Oh là c'est quoi ça ? Euh... Oui alors c'est assez cher effectivement. C'est assez cher mais euh... J'ai vu pire encore une fois. Putain euh... En plus c'est pas des trucs très jolis hein ce que je vois. Mais euh... C'est assez cher. C'est assez cher mais c'est pas non plus le truc le pire que j'ai pu voir. C'est cher pour ce que c'est je trouve. Vas-y continue. Mais en vrai le cadre de vie est bien. C'est cher mais ça va. Ça dépend où tu es j'ai l'impression. Mais oui le centre-ville effectivement est assez mignon. On va pas se mentir. Vous faites... En fait un des gros trucs qui baise aussi le truc c'est faire attention au fait que... Là ça a été pris il faisait moche hein. Donc euh... S'il faisait beau ça serait encore plus sympa. Il y a certains street view qui peuvent parfois être trompeurs. Euh... Vas-y continue. Alors... Oui euh... Justement par rapport au street view. Parce que je me doutais que t'allais regarder. Bien sûr. Il y a des endroits où il fait moche. Mais il y a des endroits quand même il y a du soleil. Très bien. Il fait pas moche tout le temps. Ah bah voilà tu vois là j'y suis. Et d'un seul coup c'est plus sympa. Vas-y vas-y. Il y a du soleil mais ça dépend quand ça a été pris du coup. Oui oui. Mais euh... Sinon aussi euh... Du coup je t'ai dit que t'étais pas obligé d'avoir une voiture. Parce que c'était assez bien desservi. Mais t'as quand même des zones commerciales un peu partout. T'es pas obligé de traverser toute la ville pour aller faire tes courses ou quoi que ce soit. Ah ouais. Ok ok. D'accord. Après je peux te dire aussi que... Bah il y a quand même des choses à faire. Genre on a un cinéma, un théâtre. Ok. On a une boîte de nuit si tu veux aller clubber un max aussi. C'est vrai. Bah alors moi tu sais très bien que pour moi ça c'est 20 sur 20. Ah bah c'est pour ça. Je suis un grand clubber. Je te donne cet argument là. Tu le sais, tu le sais. Euh... Un skate park également. Puis euh... Un game factory. Mais y'a quelqu'un qui est ironique qui fait waouh un cinéma. Mais là on parle d'une petite ville les gens. En fait tu peux pas comparer ça à des villes... Attends. Oui non c'est pas énorme mais franchement il suffit. En fait c'est une petite ville donc forcément euh... Voilà. Ok. Euh... Ouais sinon théâtre euh... Mais ça on en parlera plus un peu dans culture et tout. Ouais y'a quand même plusieurs choses. Ouais. D'accord je vois. Et euh... Mais même j'ai plus l'impression que c'est quand même une ville un peu calme. Est-ce que c'est pas une ville qui est un peu en train de mourir ? Euh... Que les gens désertent un peu ? Euh... Que... Tout ça ? Non. Alors tu peux penser ça mais euh... Quand tu te promènes dans le bonnes tu vois quand même beaucoup de jeunes. Que ça soit en ville ou euh... Justement dans les zones commerciales que je t'ai dit juste avant. D'accord. Même si forcément y'a beaucoup de personnes plus vieilles mais euh... Oui bien sûr bien sûr. Oui bien sûr. Je vois je vois. Ok. Est-ce que t'as autre chose à nous dire par rapport à vivre à Beaune euh... Namira ? Euh... Bah franchement euh... Bah je te disais y'a beaucoup de jeunesse. Et c'est... Je trouve que c'est une bonne ville si les parents veulent s'installer parce qu'il y'a quand même beaucoup d'écoles. Ah. Je vois. Maternelle, primaire, collège, lycée. Pour les parents tout ça. Ok ok. Et même si c'est pas des parents genre euh... Y'a des formations supérieures comme des BTS ou quoi. Ah ouais d'accord ok. Je savais pas du tout. Au niveau de... Au niveau de la santé et tout, comment ça se passe à Beaune ? Et bah justement euh... L'hôpital il reçoit aucune aide de la ville mais il arrive quand même à survivre euh... par rapport aux vignes puisque Beaune c'est très viticole. Ah ouais ? Mais ça du coup euh... J'en parlerai plus euh... Dans la culture euh... C'est un lien. Oui mais l'hôpital non tu vois mais... Ah oui d'accord l'hôpital il est euh... Il est un peu dans la sauce non j'ai l'impression que tu me dis non ? Il est moche l'hôpital d'ailleurs. Ah oui d'accord ok. L'hôpital de Beaune qui est juste là. Il est hyper moche t'as dit ? Ah ouais. Non vraiment euh... Bah après souvent les hostos c'est pas euh... On leur demande pas d'être beau hein. Mais la beauté de l'hôpital on s'en fout un peu si du coup euh... Est-ce que t'es bien soigné ? Oui voilà c'est ça hein. Effectivement on demande pas d'être beau euh... Si on est bien soigné ouais. Ok ok. Ah y'a des choses à dire là. Ah ouais ouais. Du coup Thora, vivre à Beaune, qu'est-ce que tu vas me dire là-dessus ? Alors vivre à Beaune déjà si on a 60 ans ça passe. Bah let's go. Mais si on a 60 ans avec un domaine viticole ça passe. Ah ça c'est la dinguerie ça si c'est le cas. Ah mais c'est... Y'a des fois des promos en plus là-bas tellement ça marche bien euh... Ah oui d'accord ok. Euh... Vraiment c'est pas une ville... C'est pas une ville pour jeunes. C'est pour ça qu'il y a... Bah tu vois dans le street view y'a que des vieux. Parce que c'est vraiment une ville de vieux. Y'a énormément de maisons de retraite. Et c'est pas pour rien. Je sais même pas dans quel département c'est. Attends Beaune c'est... C'est en Bourgogne. Non le département c'est Côte d'Or. Côte d'Or. Côte d'Or. Ok ok ok. Oui continue. Euh... Bah la vie est chère. Euh... La vie est chère et c'est mort quoi. C'est ce que t'es en train de me dire globalement. Bah c'est ça. En fait c'est que c'est surtout vu que c'est hyper touristique. Euh... Le prix de la vie bah... C'est hyper touristique Beaune ? C'est super touristique. Ah ouais ? Y'a que des touristes partout. En fait c'est... Vu que c'est sur la 6. Euh... Bah le tour du soleil tout ça. Les gens ils descendent en vacances et tout. Ah bon d'accord. Euh... Ils passent ici pour manger. Et ils se disent oh ça a l'air mignon on va revenir. Et ils reviennent et bah y'a beaucoup beaucoup de touristes donc. Mais euh... C'est bien une après-midi mais après bon voilà. Mais euh... Sinon y'a aussi aucun... Aucun magasin pour les habitants en ville. T'es obligé d'aller à Dijon ou à Chalon. Chalon-sur-Saône ? Ouais Chalon-sur-Saône ouais. Parce que c'est à 20 minutes d'ici c'est vraiment... Ah c'est si proche que ça ? Ouais c'est vraiment juste à côté. Et puis Dijon c'est à 30 minutes donc vraiment c'est... Ah oui oui ok. Allez d'accord ok. C'est vraiment euh... Ah oui c'est un peu euh... C'est un peu euh... Le rejeton illégitime des deux villes là. Tu me dis que c'est ça. C'est exactement ça. Enfin les gens préfèrent vivre dans les villages autour quoi. Personne ne vit dans Beaune. Sauf les gens bah qui ont un domaine. Et euh... Y'a 20 000 personnes qui ont un domaine ? Non. Bah euh... Non. Bah en tout cas y'a pas beaucoup de monde qui vit en ville hein. C'est beaucoup d'Airbnb aussi quoi. Parce que bah... Voilà. Ouais. Bon. Y'a aussi bah le bus il est très bien mais on va souvent plus vite à pied. Donc bah les zones commerciales qu'il y a un peu en agglomération. C'est une galère à y aller si on a pas de voiture. C'est... C'est vraiment infaisable. Sauf que bah là bas ils ont décidé de mettre un Subway. Ce qui est très intelligent de leur part. Parce que aussi ils ont décidé euh... De vouloir un McDo. Mais les gens ont fait des manifs contre le McDo. Ah. Donc le McDo... Ça n'aurait pas plus au maire de... Au maire de Blois ça. Ça ça lui aurait pas plus ça. Je sais pas si vous étiez là tout à l'heure mais... Non oui vas-y. Non vas-y 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 vas-y. Mais euh... Ils ont fait une manif pour que le McDo ne soit pas en ville. Donc il est juste à côté de l'autoroute. Donc au lieu de traverser la ville pour aller manger les touristes et dire Ohlala ça a l'air sympa Bon. Bah il s'arrête au bord de l'autoroute et puis il trace. Parce que bah euh... Osef quoi. Y'a le McDo à côté. Enfin on va pas aller plus loin. Je vois je vois. Vivre à Bon. Je mettrai quelle note sur 20. Alors... Bon vient de se faire dézinguer. Mais franchement... Je donnerais quand même un bon 16-17. Ok. Thora ? Euh bah... Désolée mais je vais mettre un 3 hein. 3 ? Non vraiment. 3 c'est trop non. Non mais... Non mais... Vite fait tu trouves les bâtiments jolis mais au bout d'un moment enfin... A vous deux vous avez 20 en fait. 17 plus 3. Let's go hein. J'ai cherché à un moment des... Des points positifs. J'en ai trouvé très très peu sur la ville. C'est... C'est dur hein. A y vivre en tout cas. Alors... Je vous le dis à toutes les deux. Faut doser. Parce que euh... 17 bon... Certainement pas. 3 certainement pas. Euh... Mais... Je dois admettre que... Malgré le fait que tout le... Vraiment le tout petit centre de la ville est plutôt joli. Je dois admettre que je suis vraiment pas convaincu par Beaune quoi. En vrai... Je suis... Ça se comprend. Je suis pas convaincu du tout par Beaune. Pour moi... Vivre à Beaune... Ouah... Sachant que t'as Dijon au Nord et t'as Chalon-sur-Saône au Sud, tout ça... Pour moi euh... Je suis désolé mais c'est un... Je suis désolé hein. C'est un 8. C'est un 8 sur 20. Désolé Namira hein. Mais ça va se rattraper un petit peu euh... T'inquiète euh... Il y a d'autres trucs pour... Pour rattraper. J'espère. On y croit. On y croit bien sûr. On y croit. C'est un 8. Très bien. En terme de culture Namira, à Beaune... Bon... Le truc vraiment qui est connu je sais à Beaune c'est les Hospices de Beaune. Euh... Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu par rapport à ça ? C'est très beau hein. Là on voit rien mais voilà. Euh... Alors... Personnellement les Hospices de Beaune j'avais plutôt mis ça en histoire. Ah oui oui mais c'est un truc qui se visite. Mais oui tu peux quand même visiter... Ça fait partie du patrimoine culturel de Beaune quand même. Oui tu peux quand même voir euh... L'intérieur euh... Il y a des visites euh... Qui sont organisées très souvent. Ah ah. Mais euh... Ouais en vrai j'avais surtout mis en culture euh... Par rapport aux associations, au sport... Ouais ouais vas-y. Non mais tu parles de toi. On a beaucoup d'associations. Oui. Euh... Surtout euh... Au niveau sportif. Ok. Puisqu'on a énormément de stades, de complexes, etc. Alors j'ai vu ça de haut. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de stades. Je sais pas pourquoi. Genre j'en vois pas mal en vrai. Et euh... Oui oui depuis le fait d'où ça se voit qu'il y a beaucoup de stades oui. Après euh... On a aussi une spécialité. C'est les 24 heures de Beaune. Les 24 heures de Beaune. Donc on est toujours euh... Voilà. On est toujours au niveau sportif. C'est qu'en fait pendant 24 heures, on a plusieurs vélos qui vont faire des tours en fait. Et c'est un peu une compétition avec plusieurs prix à remporter. Ok. Euh... Par exemple tu auras le vélo qui aura fait le plus de tours en 24 heures. Ah mais j'ai déjà vu. Mais c'est là-bas t'as des sortes de caisses à savon un peu bizarres tout ça euh... En fait c'est que des vélos un peu atypiques. Oui j'avais déjà vu ce truc là. Ok ok ok. Et chaque année il y a un thème différent du coup. Ok. Euh... Après euh... On a aussi les roule-boules. Euh... Ça il y en a un peu moins du coup avec... Les roule-boules ? Oui. Ça existe toujours ? Alors je sais pas si ça existe toujours mais il y en avait il y a pas longtemps ouais. C'est juste des sorties entre plusieurs personnes organisées où tu fais le tour du boulevard et tout. Tu te promènes en ville en vélo et tout. Ok ok. Euh... Après je pourrais aussi te parler du semi-marathon. Oui. De la vente des vins du coup. De la quoi de là ? La vente des vins. La vente des vins ? Tout à fait. Et pourquoi t'as dit oh non Thora ? Non j'ai pensé au semi-marathon et j'ai eu des flashbacks euh... Des costumes et tout le tralala et de la boule. Pourquoi les costumes ? Là je vois des gens euh... Ouais bah ça c'est le début de la file mais euh... Les costumes dans la boue. Enfin j'ai fait partie des... Tu fais la file semi-marathon ? On est obligé quand on est à l'école. Attends t'es obligé de faire un semi-marathon ? Bah pas entièrement mais en fait tu fais la partie qui est dans la montagne. Donc tu cours dans la montagne en pleine boue sachant qu'il bah c'est en automne donc il pleut. C'est... Parce que tu dois pas faire 21km à l'école je veux dire c'est... Non 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 non. Non 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 c'est vraiment très court mais oui tu fais une partie euh... De course dans les vignes en fait. Ok ok ok. Ok ok. Vas-y. Euh... Alors du genre on a eu... Alors je t'ai dit Tony Parker en premier mais en vrai on a eu le genre Charles Aznavour. Charles Aznavour. Ok. Euh... On a eu beaucoup de gens. Ca fait longtemps qu'il est pas venu. Je crois qu'à un moment il y a eu Gérard Depardieu. Ah bah oui. Et la vente de vin bien sûr. Of course. Tout à fait logique. Un très bon consommateur. Tout à fait. Oui un consommateur de qualité oui bien sûr. Après je sais pas si c'est... Euh... Si on peut en parler. Puisqu'on parle de Bonne mais il y a la route des grands crus. Euh ok. Qui consiste à faire euh... Bah tu passes dans Bonne mais tu fais un peu les petits villages autour aussi. Ok. Euh... Je pourrais te parler... Des festivals. On a beaucoup de festivals. Ah ouais ? Je sais pas du tout. Y a quoi ? Euh... Là le festival... Alors on l'avait mais on l'a plus. Euh... Le festival international du film policier. Mais vous l'avez plus. Oui mais on l'a quand même eu de 2009 à 2020. Oui mais là on parle de maintenant hein et là c'est la notation euh... On a le festival du ciné rétro. Ah. Ok. Toujours dans le cinéma. Après on aura des festivals plutôt jazz. Opéra baroque. Ok. Euh... Avec une euh... La lanterne magique. La lanterne... La lanterne magique ? Oui. C'est une salle de spectacle où il y a des productions et tout. Ok ok. Est-ce que vous avez genre des... Des musées des trucs comme ça à Beaune ou pas du tout ? Euh... Ouais. On a le musée du vin. Ah bah... Le musée des beaux-arts. Le musée du vin de Beaune ? Putain mais alors là vraiment ça c'est... Oui. Et le musée Salvador Dali également. Pourquoi il était euh... Il a été beaucoup à Beaune à Saint-Laud-Dali ? Vous le savez pas ? Je saurais pas te dire s'il a beaucoup été à Beaune mais je crois qu'il y a une histoire avec Beaune ouais. Très bien ok. Ok ok. Après euh... Bon bah du coup on peut dire que Beaune c'est aussi la capitale des vins de Bourgogne du coup. Puisqu'on est toujours très tourné sur la viticulture. C'est vrai. Euh... Il y a la cité des vins aussi qui est en construction. Là vraiment on était sur Bordeaux tout à l'heure. On a infiniment moins parlé de vin que sur Beaune c'est ouf. A quel point Beaune est portée sur le vin ? Ouais là... On Bourgogne vraiment le vin. Ah ouais c'est incroyable. Non en vrai aussi il y a la moutarderie Fallot. Ah oui ça va. Vu que disons... Oui bah... On a le produit de la moutarde quand même. Très bien sûr c'est le coin de la moutarde ici. Dijon, Beaune. Oui bien sûr. Ouais. Ok ok. Et euh... Sinon petit point bonus là. Si jamais des gens aiment bien Youtube. On a aussi Né aussi qui vient de Beaune. Ouais mais moi j'aime pas Youtube. Désolé. Ouais petit sujet sensible là. Désolé hein. Moi j'aime surtout euh... Moi j'aime Vimeo avant tout. Tu sais Vimeo c'est vraiment un super site. Bref. Ok. Très bien. Très 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 bien. Euh... Ok. Bonne. Thora. Pourquoi est-ce que j'irais pas là-bas en vrai ? Parce que en vrai déjà pour revenir aux 24 heures bonnoises c'est claqué. Euh... Ça dure même plus vraiment 24 heures. Euh... C'est surtout euh... Une course où y'a Tonton Bourré qui fait du vélo avec... C'est un peu l'impression que j'avais. Après voilà. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment l'ambiance de Tonton Bourré et ses copains qui ont fait un vélo en papier mâché. Et euh... Après y'en a ils sont impressionnants. Oui mais ça c'était y'a plusieurs années en arrière. Et c'est plus trop le cas maintenant on va pas se mentir. Et euh... Et euh... Et c'est aussi un repère à... 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 À personnes bourrées un petit peu... Un petit peu vénères parce que bah vu que ça dure tard dans la nuit. Et y'a beaucoup d'alcool qui tourne. C'est pas très... Pas très l'ambiance. Oui. Euh... Y'a pas non plus beaucoup de trucs culturels en soi. Enfin les musées sont petits. Après c'est une petite ville certes. Mais euh... Mais ça pourrait mériter plus parce que c'est quand même une ville très touristique. Et c'est un peu ce qu'on attend d'une ville touristique c'est qu'il y'a des trucs de touristes. Et les hospices c'est sympa mais tu vas vite faire le tour. Et euh... Et vraiment enfin euh... Après que t'as fait les hospices bah tu te fais un petit peu chier. Le centre ville il est minuscule. Pour dire mes grands-parents quand ils sont... Après voilà le truc c'est... Ils l'ont pas trouvé déjà. C'est une ville de 20 000 habitants. Remettons dans le contexte. Ouais. C'est sûr c'est sûr. Mais au vu du nombre de touristes. C'est un peu bizarre moi je trouve quand même. Bah ils sont pas là pour rien non plus. Bah ils sont là surtout pour le vin. C'est beaucoup de gens qui aiment énormément le vin. Et euh... À part la vente des vins. Bon faut vraiment aimer le vin pour venir à Beaune. Sinon euh... Bah je sais pas trop pour quelles raisons on viendrait quoi. Je vois. Et aussi euh... Il y a vraiment un problème avec le fait de garder son buzz. C'est qu'il y a vraiment un délire autour de la grande vadrouille. Euh... Je crois d'ailleurs que t'es sur la place. Si tu te tournes un petit peu. Il y a une euh... Il y a un grand tag de la grande vadrouille. Parce qu'il y a eu une scène dans les hospices. Et depuis euh... bah tu pachais des mocassins. Euh... De la grande vadrouille et tout. Ouais parce que c'est genre le seul truc qui s'est passé. Et du coup ils s'en parlent encore. C'est ça il y a des années. Et regardez les gars euh... Eh la grande vadrouille ou quoi là ? Mais bon enfin c'est bon. Et je vois je vois. C'est vrai que c'est... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Après très bon film. Oui très très bon film. Mais c'est pas une scène qui dure très longtemps non plus quoi. Oui mais elle est là. Elle est tout de même là. Elle est tout de même là. Elle est tout de même là. Elle a le mérite d'exister. Tout à fait. Bon. En termes de culture euh... Namira. Quelle note tu mettrais à bonne culture slash tourisme machin tout ça. Alors du coup je reviens. Parce qu'on a parlé cinéma j'avais oublié. Mais il y a aussi des ateliers du cinéma qui sont collés au cinéma du coup. Qui ont été fondés par Claude Lelouch. Ah Claude Lelouch ok. Et tu apprends justement à monter un film. A faire le film de A à Z en fait. D'accord. Ok sympa. Ça coûte un peu cher quand même. Ça coûte un peu cher ? Ouais. Bah c'est beau non ? Très bien ok. Et du coup bon euh... Namira du coup quelle note tu mettrais à culture ? Culture slash tourisme. Pour la culture je mettrais ouais 14 en vrai. Ok. 14. Et toi Thora tu mettrais combien ? Me dis pas 3 je t'en supplie. Non 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 non. Non je vais quand même un peu sympa. Euh... Je vais donner 9. Le 20 j'aime pas ça donc euh... Moi j'aime bien ça mais je suis pas... Je suis pas du tout un connaisseur où j'en bois très rarement tu vois. J'aime bien tu vois. J'irais pas me déplacer jusqu'à... Malgré ma réputation bien sûr euh... Jusqu'à un... Jusqu'à quelque part pour... Pour aller euh... Pour aller euh... Boire du vin. Euh... Euh... En vrai euh... C'est vrai que euh... Bon bah je suis pas non plus hyper convaincu encore une fois. Je suis désolé Namira hein. Vraiment j'ai fait de ton mieux mais c'est... C'est difficile. Euh... Euh... Je vais essayer quand même de remettre dans le contexte que c'est quand même une ville de 20 000 habitants. Mais le gros problème de Bone c'est que bah bah t'as Dijon qui lui fait beaucoup d'ombre quand même. Et que du coup forcément euh... Forcément voilà quoi. Du coup pour moi culture je vais mettre 11. Et je trouve que je suis assez généreux en vrai. Euh... Je vais mettre 11. Euh... Très bien. J'apprécie le geste. Comment ? J'apprécie le geste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh... Très bien. Eh bien écoutez. Euh... Qui va me parler de l'histoire un peu de Bone ? Allo ? Eh ben Thora si t'as des choses à dire vas-y. Je... Ah euh bah... C'est un bleu si tu veux. Sauf si tu veux que j'ai en première. Ah non vous avez pas... C'est pas grave si vous avez pas préparé je peux checker hein c'est... C'est... Je pensais que tu m'avais dit que t'avais cherché. Ok non mais c'est pas grave je peux dire quelques trucs. Vas-y dis quelques trucs. Mais je suis pas trop calée en histoire quoi. Dis quelques trucs. Y'a pas de soucis. C'est pas grave c'est pas calée en histoire. Euh... Eh bah Bone il y a beaucoup d'édifices religieux. Euh... Quand tu te promènes tu peux trouver beaucoup d'églises. Ok. Y'en a vraiment énormément. Mais on a quand même une mosquée. Hum. Et je sais plus comment ça s'appelle mais euh... Pour les témoins de Jéhovah. Ah. C'est vrai. Je sais pas. J'ai plus de nom mais je sais que ça existe. Je sais pas. Je sais pas franchement. D'accord. Euh... Mais là je te parle vraiment de... Je te parle de l'histoire de la ville. Après si tu l'as pas tu l'as pas. Et bah on peut revenir aux Hospices de Bone. Voilà vas-y. Euh... Qui ont été fondés par Nicolas Rollin. Et Gigan de Salin vraiment. Les deux de A à Z. Qui ont fondé ça. Euh... Qui a un autre... Gigan ! Putain quel prénom de fou. Oui. Oh le prénom de fou. Vraiment un vrai banger à cette année là. Gigan ! Incroyable. J'avais jamais vu ça avant. Ouais vas-y. Ok. Et du coup euh... Le tableau que t'avais en face de toi là. Oui. C'était le jugement dernier. Oui. Et il l'a commandé pour euh... 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 T'as un tableau de fou. Après euh... Je peux aussi parler du camp américain. Ok. C'était euh... Pendant la première guerre mondiale. Oula t'as fait un bond dans le temps. Ouais. Un truc de fou. Attends je vais juste relire un tout petit peu alors. Vas-y. En diagonale un petit peu. Euh... Il y a eu beaucoup de trucs en rapport avec les guerres de religion. J'ai l'impression à bonne euh... Je sais pas si tu as... T'as pu prendre des notes là dessus ou pas du tout. Euh... Mais il y a pas mal de trucs en vrai. Il y a pas mal de trucs euh... À ce niveau là non ? Euh... Honnêtement j'ai fait comme je pouvais. Puisque j'étais pas censée défendre mais euh... Ah t'étais... J'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Non mais oui oui. Non mais bien sûr. En fait l'histoire on la défend, on l'attaque pas non plus en fait. C'est genre euh... On la raconte juste un tout petit peu. Euh... Je lis très légèrement tu vois. Euh... Tac tac tac. Attends je regarde. Henri II. Charles IX. J'ai l'impression quand même qu'il s'est passé pas mal de trucs en vrai à Beaune. Ah oui mais non mais attends là il... En fait là ouais. Oh je sais pas tant que ça parce que là il y a quand même écrit. Henri II il a fait une entrée à Beaune. Fastueuse. Voilà. Bon. C'est un peu tout ce qui s'est passé par rapport à Henri II à Beaune. Charles IX. Il entre dans la ville. Voilà. Bien joué à lui. Bon. Bon. Euh... Bon. En fait c'est un peu euh... Ça me rappelle à Chalon en Champagne. En... En Champagne du coup dans la Marne. T'as une euh... T'as une... Un arc de triomphe. Euh... À Chalon en Champagne. Et en fait... Cet arc de triomphe. Il a été fait pour le passage il me semble si j'ai pas de bêtises de Marie Antoinette. Euh... Qui est passé par Chalon en Champagne à un moment. Et en fait ils n'ont... Ils n'ont fait les détails que du... Que d'un seul côté de l'arc de triomphe. C'est à dire que t'as plein de sculptures et de... Et de relief sur un côté. Et sur l'autre côté c'est complètement vide. Parce qu'en fait c'est juste son passage en fait. Et comme elle n'allait pas se retourner en fait. Elle a juste vu ce truc là en fait. Ils ont construit ça comme ça. Voilà. Voilà c'est tout. C'est ingénieux. Voilà c'est... C'est assez marrant. Euh... Tata tata tata. Je l'ai un petit peu. Il est forte. Le grand hiver de 1709. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pluie énormissime apparemment. Qui a soufflé vraiment vénère. Qui est tombé vraiment vénère. Et tout a été... Catastrophique pour les habitants. C'est désastreux pour la population. Les habitants s'attendent à une grande famille. Ce qui crée un sentiment général de panique. On craint les accaparants. On s'oppose à la libre circulation des blés. Pour calmer les tensions. Le conseil municipal décide de bloquer toutes les provisions de blés. Et de les recenser pour mieux les gérer et les redistribuer. Mais des émeutes ont lieu à Pommard. Où les habitants s'opposent à la réquisition de leur stock d'accord. Alors que Bowne se constitue une réserve. Ah ils ont fait une réserve. Je lis un tout petit peu la suite. Un tout petit peu. L'armée autrichienne. Création de l'école. Pratique de... Mais en fait les hospices de Bowne. Qu'est-ce que c'est exactement en fait ? Qu'est-ce que c'est exactement les hospices de Bowne ? Et pourquoi cette gueule-là ? Vous savez pas du coup ? Ça a été un hôpital. Ouais c'est un hôpital quoi. Et c'est fou la tronche qu'il a quand même. C'est fou la tronche qu'il a quand même. Elle a cette architecture et le toit. C'est un ancien hôpital c'est ça. Exactement. Vas-y parle-moi un petit peu. Tu me parlais de la seconde guerre mondiale du coup. Vas-y. Du coup je disais qu'il y avait un camp américain qui a été construit en 1917. Quand les Américains sont arrivés à Bowne, ils ont fait un hôpital pour les blesser des guerres du coup. Alors qu'ils auraient pu aller aux hospices. Sauf qu'il n'a pas servi de très longtemps. Oui. Puisque du coup 1917-1918. Ah c'était là où tu parlais de la première guerre mondiale pardon. Ok. Oui. Et du coup ils ont transformé ça en université pour les étudiants militaires. Ok. Donc c'est une école militaire. C'était une université. Depuis maintenant il y a des expositions par rapport à ça. Ah d'accord c'est un musée à présent. Et tu peux trouver des habitations autour. Ok ok très bien. Voilà. Ok ok. Et par rapport à la seconde guerre mondiale est-ce que tu as des trucs à me dire ? Seconde guerre mondiale j'aurais pas. Non. Blablabla les allemands arrivent en 40. 17 juin. Le maire Roger Duchet affiche vite son enthousiasme. En renommant dès 1940 l'avenue de la gare avenue du maréchal Pétain. Un des griefs qui lui sera reproché par le comité départemental de libération. Également président des hospices de Bonny. Il oeuvre activement au don de la cuvée des dames hospitalières renommée Clos du maréchal Pétain au chef de l'état français. A la libération le maire est écarté du conseil municipal. Tu vois les consignes données par le comité départemental de libération. Mais convoqué en décembre par le comité du CDL. Il est déjà battu de sanctions. Et réélu année suivante ! Ah let's go ! C'est reparti. Il est reparti. Il est reparti. C'est reparti. Euh... Alors attends je regarde juste la fin. La libération de Bone en 44. Euh... Ok bon là il explique les chars machin etc. Ok. Ok ok. Mais en plus l'histoire de Bone s'arrête là. sur la page. Euh... J'ai l'impression qu'il s'est passé quelques trucs mais que c'est assez peu étoffé. En tout cas sur ce que je vois là. Euh... Quand même le gros truc principal ça reste quand même les Hospices de Bone qui est l'endroit le plus touristique et le plus emblématique. Euh... De la ville. Euh... Bon. T'as des choses à dire ou pas Thora sur l'histoire de la ville ? Euh... Non je suis juste étonnée qu'ils parlent pas trop des remparts. J'ai oublié l'histoire autour des remparts mais... Fortification ! De retour de Bourgogne à la France de Louis XI Entraîne... Louis XI pardon. Entraîne la campagne de fortification et donne à la ville sa physionomie actuelle. Une première phase de construction a lieu... Blablabla... Deux grosses tours... Bah en fait le truc bah c'est des remparts quoi. C'est pas très... Ouais c'est juste... T'as d'autres villes... T'as plein d'autres villes où t'as des remparts mais à part... En tout cas sur l'article que je suis en train de lire c'est... Voilà c'est pas très étoffé j'ai l'impression. Ouais. Ça dit qu'ils ont construit des remparts quoi. Des fortifications autour de la ville qui lui ont donné sa physionomie... On me dit... Et les caves sous la ville ? Les caves sous la ville ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Attends... Cave... Euh... Souterraine ? Beaune ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh bah c'est des caves à vin. Sous la ville. Oui. C'est ça ? Euh... Ou je dis de la merde ? Bah euh... C'est cool mais c'est pas non plus la dinguerie du siècle ? Non c'est quoi ça ? C'est quoi ? Euh... C'était ça les réserves ? Oui le vin quoi. Oui non mais voilà ok. C'est pas... C'est pas immense quoi. Enfin si ça a l'air grand mais... Mais ok ok. Bon quelle note tu mettrais euh... Namira ? L'histoire de Beaune ? T'as plus de 500 km de caves sous la ville ? Non c'est vrai ? Je t'ai pas au courant. En tout cas je le vois pas... Je savais pas non plus. Non c'est vrai ? Ces caves et c'est... Dans le labyrinthe... 5 km de galerie. Pas 500 km. 500 km ça me semble... Énormissime. C'est 5 km de galerie pas 500. 5 km... Plus grand que la ville quoi. Oui voilà. Bah largement plus grand que la ville. C'est un peu une scène 500. 5 km c'est pas mal hein. 500 km... Je me dis c'est mais attends. C'est sur combien... Mais attends c'est fou qu'on en entend pas parler de cette histoire là. Non c'est 5 km. Ce qui est beaucoup hein. Donc oui c'est assez impressionnant effectivement. 5 millions de... Ah ouais c'est énorme. Euh ok. Euh bon. Namira quelle note tu mettrais à l'histoire de Beaune ? Euh... Alors... Il s'est pas passé grand chose de ce qu'on voit sur Wikipédia. Mais je mettrais quand même un 14. Ok. Et toi Thora ? Euh... C'est quand même pas passé grand chose. Et comparé à d'autres villes. Clairement euh... 9. Ouais. C'est pas la dinguerie hein. Je vais lui donner euh... Je vais lui donner la moyenne hein. Je vais lui donner un bon 10 solide hein. Et voilà hein. Putain c'est ouf. Je suis désolé pour Beaune hein. Vraiment. Je pensais vraiment pas que... Non mais c'est normal c'est normal. Voilà hein. Je pensais pas. Thora en terme de vibe, Beaune. Ouais. Alors ? Euh... La vibe, la vibe elle est éclatée. Vraiment. Éclatée. Vraiment. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas à Beaune. Euh... La mentalité elle va avec le côté prout-prout. Prout-prout. Tu fais que ce soit des... Elle a dit. Oui exactement. Vraiment c'est l'ambiance prout-prout. Elle a dit prout-prout. Déjà les gens ils mettent des doudounes sans manche. Insupportable. Tout le monde en met. C'est vraiment déjà ça. Faut qu'il faut vraiment... Ah ça y est. Tu m'as convaincu. Vraiment. C'est insupportable. Euh... Il y a... Il y a toujours beaucoup trop de touristes. Mais il y a aussi surtout beaucoup trop de vieux. Et la mentalité elle va un petit peu avec. On va se mentir. Donc euh... Les gens sont... Pas très ouverts d'esprit. Oui oui oui. Euh... Si tu n'es pas blond aux yeux bleus... Euh... Et tout... Oui. Oh tu vas peut-être un peu loin là. Non mais vraiment il y a des vrais problèmes avec ça. Enfin... Euh... Enfin... C'est un peu... A deux doigts... A deux doigts de dire que les habitants sont des nazis finalement. A deux doigts de me dire ça j'ai l'impression. Je pense que là t'étais un peu en train de... Après c'était ton rôle hein. Non mais... Non mais... J'ai pas trop en parlé mais il y a pas non plus si longtemps que ça. Il y a eu une fusillade justement à Beaune au sujet de... De tout ça donc... Ah bon d'accord ok. Bon c'est... Euh... C'est... C'est quand même une ville assez tricky. C'est pas... C'est pas l'ambiance de fou. Ok ok. En plus de ça bah... Qui dit vigne dit vendange. Et pendant les vendanges il y a donc des saisonniers. Et euh... Dès qu'il y a des saisonniers l'ambiance elle tourne au drame. Vraiment c'est comme si il y avait un nouveau monde qui arrivait. Et que la ville était en danger. Qu'il fallait fermer à double tour sa maison. Que c'est bon on allait te cambrioler et tout. C'est... C'est très glauque. Euh... Comme ambiance quand même. D'accord. Alors que bon bah ils sont bien contents d'avoir des saisonniers ces gens là. Oui oui. Euh... En plus de ça. L'ambiance elle est tellement ouf. Qu'il y avait une boutique pendant un moment qui s'appelait Bonne Fête. Oh... C'est mignon. Oui. Et ils donnaient des caraves d'eau où il y avait marqué la bonne eau. Ah... Et moi je trouve ça assez gênant. Oh non moi je trouve ça sympa. C'est vrai ? Mais parce que je suis un boomer donc t'inquiète. Oui bah voilà. Moi je dis coiffeur toute la journée donc y'a pas de problème tu vois. Voilà c'est vrai. Moi je suis un boomer donc c'est pas... Ça va je suis pas... Je suis plus en mode... Je me suis libéré du cringe de la vie tu vois donc ça va. Oui. Ouais j'ai hâte d'en être à l'art. Ah bah... Quel âge as-tu ? 23 ans. Oh la... Oh la... Oui bah ouais... Tu as toute la vie devant toi ! Très bien. Très bien très bien. Je vois je vois. Ok. Non... Et Namira la vibe de Bonne. Bon alors là vraiment elle a... C'était très angoissant ce qu'elle m'a raconté donc euh... Bah ouais. Je suis pas du tout d'accord. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Oui vraiment. Euh... Je sais pas ça fait combien de temps que t'es plus à Bonne du coup ? Bah je suis obligée de revenir souvent parce que mes parents ont de très mauvais goût de ville. D'ailleurs coucou papa si tu es toujours là. Comment ça ? Il était sur live ? Oui ! J'espère... J'espère qu'il est Sabetière 3 hein. Si vous êtes là, mais ce que Sabetière 3 hein tout de suite hein bien sûr. Je sais même pas s'il va comprendre ce que ça veut dire. Ah bah euh... Je peux lui expliquer très simple... Non vas-y vas-y. Non vas-y vas-y vas-y. Vas-y vas-y. Vas-y vas-y. Non mais du coup je suis pas d'accord. Je trouve que les gens sont quand même assez ouverts d'esprit. Euh... Je me rappelle tout à l'heure je sais plus c'était Kelvin. Que quelqu'un disait que si t'étais LGBT ou quoi c'était mal vu. Bah ici pas du tout. Tu peux quand même montrer que tu l'es ou quoi. Ah non non. Je trouve pas franchement. Bah je peux te dire que l'ambiance elle était pas dingue quand j'étais avec mes copines en ville. Ah ouais. Bah perso j'ai jamais le ressenti là et les gens que je connais non plus. Tiens donc tiens donc. Mais ouais je le trouve pas. Puis après euh... Pour défendre les ventes je trouve que c'est quand même un bon moyen pour se faire un peu d'argent. Ouais par contre... Et les Sylvaniers sont pas si dérangeants que ça. Non c'est pas qu'ils sont dérangeants. C'est en fait qu'elle disait que les... Ça dérangeait les gens justement. Alors qu'ils sont pas si dérangeants. Les petits vieux sont offusqués quoi. Après les petits vieux... Bah y'a que ça. On le saura un jour hein. Fais attention hein. Oui c'est vrai c'est vrai. Fais attention on sera les petits vieux un jour hein. Oui c'est vrai. On a encore le temps quand même. Ouais ouais c'est clair. Ouais. Bref. Très bien. Bon. La vibe de Bone. Namira tu mettrais combien ? Je sens que ça va être très sévère mais je mettrais quand même au moins 12. Ok. Thora. Aïe aïe. Bah des eaux hein. Trois hein. Ohlala les gens de Charleville-Mézières qui commencent à être on fire messieurs dames. Euh... J'espère pour eux hein. Euh... Je dois admettre que... C'est terrible. C'est probablement euh... Une des villes les moins convaincantes que j'ai fait depuis le départ. Euh... Oh purée. Je suis désolé hein. Je suis contente que le mot se... S'ouvre. Solangebon. Solangebon ? Euh... Je pense que effectivement euh... La vibe... Oh je suis désolé hein. C'est 7. 7 sur 20. 7 sur 20. C'est gentil en fait. Euh... Vous y allez. Euh... Alors. Est-ce que malgré toutes ces notes horribles, Bone se retrouvera à taille au-dessus de Charleville-Mézières ou pas ? Euh... En défense c'était euh... Nam... Namira. Et... Merde. Pas du tout je l'ai mal écrit. Euh... Non je l'ai bien écrit finalement. Et euh... Thora. On attaque. Attention. Attention. Et oui ! Charleville-Mézières passe devant Bone. De 3 points en plus de ça ! De 3 points en plus de ça ! Bone est à l'heure actuelle la pire ville ! À l'heure actuelle. Alors je suis désolé à 30. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Ah bien sûr ! Tout est à... Tout est encore à faire hein bien sûr. Toutes mes excuses au bonois devant le live bien sûr. Pour l'instant il n'y a eu que 27... Il n'y a eu que 27 villes de fait. Non mais t'as pas été excusé vas-y. Je... Je... Je viendrais masquer maintenant dans Bone. Non non t'inquiète t'inquiète t'inquiète. Euh... 36 points hein. Charleville-Mézières 39 hein. Donc Bone euh... Donc voilà. Écoutez merci beaucoup à vous deux d'être venus parler de Bone. C'est rien. Et désolé hein vraiment que ça soit si mal passé bien sûr. Merci à toi. J'ai eu un vrai souci. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Ciao ciao ciao. Euh... Eh bien incroyable ! Franchement je ne l'aurais pas... Je connaissais vraiment pas Bone. Et bah euh... J'ai pas été convaincu hein. Je vais pas vous mentir. Que euh... Que voilà. Bone euh... C'est so long. C'est so long. Je... 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 Je...